Jadjou Kamal, journaliste et chef du bureau de l'Ouatan. Farid Iken, journaliste à BGA aujourd'hui. Et M. Gout, journaliste et chef du bureau de liberté au niveau de la ville de BGA. C'est un grand nom pour nous et pour vous aussi. Donc, on va commencer par le lecteur de la bibliographie du Sahed Murbel. Bonjour tout le monde. On va commencer par une petite biographie de Sahed Murbel, afin que les gens connaissent un petit peu cet homme. Donc, Sahed Murbel, né le 25 mars 1940 à Béjaïa, d'une famille modeste, d'un père marin. Il est l'aîné de 4 enfants à 10 ans. Il est entré à l'école militaire de Milyana, puis à l'école des cadets de Kolea. Il poursuit ses études avec son Provence à l'école militaire. Il y passe son bac. Sa réussite au concours d'entrée à Saint-Cyr coïncide avec l'indépendance de l'Algérie, mais rentre définitivement au pays le 26 janvier 1963. La même année, il épouse Osmarilor. En mai 1963, il occupe le poste d'attaché d'administration à la direction d'énergie et des carburants. Il participe aux côtés de Belaïd Abdelaslam et Sid Ahmed Rouzali, futur chef du gouvernement, aux négociations franco-algériennes sur le pétrole. Mais, attiré par le journalisme, il fera ses premières armes à Alger républicain, où il se fait critique de journaliste à plein temps à partir de mai 1964. Novembre 1964, naissance de Hafid. Décembre, décès de sa fille Vania, âgée d'un an. Sur le conseil d'Henri Alec, alors directeur de publication, il participe à la chronique satirique de l'ogre, ouverte à tous les journalistes du quotidien, qu'il reprendra ensuite sous le nom d'El Roule. Au même moment, il crée sa propre chronique, Musmar Jaha, signée Saïd Mekbel. Il reste à Alger républicain jusqu'au 19 juin 1965, date de la prise de pouvoir de Huariboumdienne. Coïncidant avec l'interdiction du journal Apparaître. En octobre 1965, il sera recruté par l'EGA Sonnelgaz à la direction du transport gaz en qualité de contre-maître, affecté à l'usine de gaz de Guay de Constantine dans la banlieue d'Alger. En 1966, naissance de Nazim, installation de la famille au Guay de Constantine, où Saïd bénéficie d'un logement de fonction. En 1969, concours d'entrée à l'ENITA, École nationale d'ingénieurs et de techniciens algériens, École militaire. En 1974, il obtient le diplôme d'ingénieur électromechanicien spécialisé en mécanique des fluides. A période de 1974 à 1975, professeur d'écoulement des fluides compressibles au centre de Menahaknoun et conférencier technique à l'éco-technique de Blida. 1975-1976, il fête une année à l'École des applications de gaz à Paris. Il poursuivra ses études à la Faculté des sciences d'Alger et obtient son doctorat d'ingénieur en mécanique des fluides qu'il soutient en 1978. Puis sera nommé ingénieur en chef de région années 80. Il sera professeur associé à l'École polytechnique d'Al-Harrach et membre du jury d'examen de l'IAP de Boumerdes, période durant laquelle, en amateur, il s'adonnera à la photo et montera son laboratoire chez lui. En 1989, à l'appel d'anciens d'Alger républicains, il reprend la plume pour faire renaître la chronique d'Elroule, qui l'accompagnera souvent de ses propres caricatures, sans pour autant quitter la sonale gaz, au sein de laquelle il sera nommé ingénieur assistant à la direction du transport gaz et sera contacté par Djilali Liabès pour intégrer l'Institut des études de stratégie globale de Ainoussara. Il participe au journal satirique El Manchar. En 1991, il quitte Algérie, Algiers républicains, bien sûr, après une équipe de journalistes qui crée en septembre de la même année, le matin où il réapparaît avec Smarjaha, qu'il décide de planter en haut à droite de la 24. En avril 1992, il crée son propre but mensuel satirique, Baroud, qu'il arrête après une dizaine de numéros suite à des problèmes administratifs. En 1993, il collabore à l'hebdomadaire Rupture. En septembre, il sera nommé directeur de la publication du quotidien le matin, puis en décembre à Sonalgas. Il sera promu ingénieur en chef, ingénieur en expert, pardon, à la direction du transport gaz. En janvier 1994, deux fois menacé, sa femme quitte l'Algérie pour s'y réfugier en France. Saïd échappe à un premier attentat le 8 mars 1994, à la sortie de son domicile. Mais le 3 décembre 1994, il est de nouveau victime d'un attentat dans un restaurant proche du journal à Houssindé. Après, touché de deux balles dans la tête, Saïd succombera à ses blessures le lendemain à l'hôpital de Aïn Naja. Il sera enterré au cimetière du Sidi Mohamed Al-Qarane à Bejaïa. Et merci. Ok, merci bien à notre camarade Farid. Donc, on va aller directement pour la lecture du dernier billet de Saïd Moukbel, Moussoumard Jaha. Bonsoir tout le monde. Je tiens à vous remercier d'avoir, pour avoir répondu favorablement à notre invitation. Donc, je vais entamer la lecture du dernier billet de Saïd Moukbel, qui a été publié le jour de son assassinat, le 3 décembre 1994. Ce voleur qui, dans la nuit, rase les murs pour rentrer chez lui, c'est lui. Ce père qui recommande à ses enfants de ne pas dire dehors le méchant métier qu'il fait, c'est lui. Ce mauvais citoyen qui traîne au palais de justice, attendant de passer devant les juges, c'est lui. Cet individu pris dans une rafle de quartier et qu'un coup de crosse propulse au front du camion, c'est lui. C'est lui qui, le matin, quitte sa maison sans être sûr d'arriver à son travail. C'est lui qui quitte le soir son travail sans être certain d'arriver à sa maison. Ce vagabond qui ne sait plus chez qui passer la nuit, c'est lui. C'est lui qu'on menace dans les secrets d'un cabinet officiel. Le témoin qui doit ravaler ce qu'il sait, ce citoyen nu et désemparé. Cet homme qui fait le vœu de ne pas mourir égorgé, c'est lui. Ce cadavre sur lequel on recoue une tête décapitée, c'est lui. C'est lui qui ne sait rien faire de ses mains, rien d'autre que ses petits écrits. C'est lui qui espère contre tout parce que, n'est-ce pas, les roses poussent bien sur l'état de fumier. C'est lui qui est tout cela et qui est seulement journaliste. Je vous remercie. Merci bien, Nadjim. Donc, j'appelle pour les conférenciers. Donc, on a reçu la parole pour M. Ouigoud, journaliste et chef de bureau de liberté au niveau de la Ouidaïa de Bejaïa. Merci pour l'invitation d'abord et bon courage à l'association. Et merci surtout d'avoir pensé à honorer un journaliste, un journaliste de la Ouidaïa de Bejaïa, Saïd Makhbel en l'occurrence. Et franchement, après la lecture d'avoir entendu le dernier billet qui est écrit par Makhbel, je ne vous cache pas, j'ai la chair de poule. Franchement, parce que le journaliste n'a pas tellement changé. Il y a un peu moins de risques, les rendez-vous qu'il y a à nos aînés dans les cimetières, mais maintenant, les journalistes disparaissent, autrement, ils disparaissent par des arrêts cardiaques, mais ça, c'est le problème de tous les Algériens, je ne suppose pas. Voilà, donc, je ne sais pas. Je vais laisser peut-être mes copains poursuivre. Bonjour tout le monde, donc c'est Kamal Mujdou de l'Otane. Moi, je voudrais dire que, c'est-à-dire, les occasions anti-gé, c'est-à-dire, j'aimerais bien qu'elles soient plus fréquentes que ça, parce qu'à un certain moment, on se dit que la presse, elle est un peu, elle se va engager dans un combat humaniste, quoi, elle est esselée. Toujours le journaliste, enfin, d'une façon globale, de toute façon. Un journaliste, un mec, enfin, Itsef Timanis, à la tête d'un combat, mais sans le soutien, de toute façon, ils ne sont pas le soutenu de la société d'une façon globale. Alors, des occasions comme ça, on rend hommage à un journaliste assassiné, c'est déjà bien de le faire, et c'est déjà bien de le faire parce que ça ne vient pas de la corporation, ce ne sont pas les journalistes qui le font, donc ça vient de l'extérieur. Ça, c'est bon à ne pas prendre. Et je voudrais dire, le meilleur hommage qu'on peut rendre à Sahel Makhbel, c'est de parler de l'après Sahel Makhbel. Sahel Makhbel a été assassiné pour un idéal. Mais est-ce que l'idéal pour lequel il a été assassiné, on est arrivé à l'avoir, quoi. Parce que Sahel Makhbel, il a été, bon, il a été assassiné pour des... Le risque, c'était le risque de terrorisme islamiste. C'est ce qui a coûté la vie à Sahel Makhbel. Mais Sahel Makhbel ne parle pas que de risque islamiste, parce qu'entre autres, dans les BNC, il stigmatisait tout le monde, les acteurs politiques, enfin, il n'épargnait personne. Donc, la question qu'on doit se poser dans un débat, est-ce que le sacrifice de Sahel Makhbel n'a pas été vain ? Est-ce qu'il a été assassiné pour quelque chose d'un idéal ? Est-ce que nous l'avons, cet idéal, plutôt ? Ça, je voudrais bien qu'on la soumette à débat, parce que, c'est vrai, la presse pour laquelle Sahel Makhbel a aspiré. C'est vrai qu'on a, à Kiné Dina, mon collègue, on a atteint une certaine étape. En Ida, nous n'avons plus les risques d'avant. Nous ne raisons pas les murs, comme le disait Sahel Makhbel, dans le billet, ce voleur qui. Mais nous avons encore d'autres risques que le journaliste, d'une façon générale, en cours à Artura. Et ça, c'est encore un combat qui peut durer encore des années. Mais je veux toujours souligner le fait que le combat de la presse ou de n'importe quelle autre corporation a besoin du soutien de la société, du lectorat, pour ne pas dire société, d'une façon générale. Merci. Donc, merci bien, M. M. Dukamel. On va adresser la parole pour M. Farid Dikin, journaliste Béjaïa aujourd'hui. Donc, M. Khara Aliko. Donc, voilà, c'est Farid Dikin du journal Béjaïa aujourd'hui. Mais là, quelques-uns d'entre vous ont eu la chance de l'occasion de lire déjà notre journal. C'est un nouveau journal. Je profite de l'occasion pour le présenter à nos étudiants parce que je pense que les étudiants, c'est une frange de la société qui est très importante. Au sujet de Saïd Makhbel, c'est quelqu'un qui est d'abord un journaliste très engagé. C'est une qualité que, justement, qui distingue des journalistes et des personnes, des syndicalistes, des étudiants, et qui font que leur combat aboutisse à des choses et qu'ils soient aussi restés dans les annales, comme on dit. Donc, j'aimerais bien qu'on réfléchisse un petit peu sur cette qualité-là parce que c'est une qualité qui apporte beaucoup à tous les combats, que ce soit pour les étudiants, que ce soit pour les journalistes, les syndicalistes et toute la société civile. Je suis sûr que, bon, je n'ai pas connu personnellement, bien sûr, Saïd Makhbel, comme vous l'avez sûrement remarqué. J'étais lycéen quand il était assassiné, mais je connaissais son nom, je connaissais ses billets, on lisait la presse à l'époque-là. Et c'est à travers Saïd Makhbel que j'ai découvert un petit peu la société algérienne, ce qui se passait à la capitale, ce qui se passait en Algérie, découvrir un petit peu la politique et ce qui se passe dans la société. Et c'est grâce à l'engagement, bien sûr, de Saïd Makhbel auprès de ses concitoyens de la société civile qu'il a pu transmettre ce message-là à des centaines de milliers d'Algériens. Et j'espère que cette qualité-là, qu'on réfléchisse beaucoup à cette qualité-là, que ce soit au niveau des cités universitaires, c'est-à-dire un étudiant qui est engagé pour défendre les droits des étudiants, je pense qu'il mérite l'attention comme un journaliste ou comme un médecin, comme un ouvrier ou un fonctionnaire d'une entreprise publique ou privée qui se bat pour ses droits de fonctionnaire. Merci. Merci bien, M. Faridik. Bien sûr. Je voudrais ajouter une chose. Enfin, c'est à titre d'information, d'abord. C'est-à-dire, on a, en tant qu'association de journalistes de Béjaya de JB, on a entrepris, enfin, on a voulu rendre hommage à Saïd Makhbel il y a deux ans. Donc, on s'est recueillis sur la Satome. Et puis, on a lancé l'idée d'une stèle. On a lancé l'idée d'une stèle en hommage à Saïd Makhbel, parce que ça n'existe pas. Donc, le projet, il a, on va dire, il a marché, parce qu'on est déjà au stade des études. Donc, il peut être lancé d'ici quelques petits mois. Donc, on aura une place au nom de Saïd Makhbel à Gilgayet, avec le bus de Saïd Makhbel en plus. Donc, c'est une initiative des journalistes. On a un peu forcé les choses, parce que si on attendait que l'État le fasse, elle ne va pas le faire. On a forcé les choses à Makhé. C'est-à-dire, c'était le 3 mai, quel année déjà ? 2010. Donc, juste après le recueillement, il y a quelqu'un qui a lancé l'idée. Donc, on a soumis aux gens de la Puy. À travers la Puy, donc, il y a eu l'accord du Wally. Donc, la Puy, par la suite, elle a dégagé le budget qu'il faut, les financements qu'il faut. L'opération a été engagée. Donc, on est, les études ont commencé. Donc, il y a un bureau d'études qui a été retenu. Et si les choses se passeront dans le mur des mondes, donc, le chantier peut démarrer dans, je ne sais pas, deux, trois mois, peut-être plus. Mais nous espérons qu'en 2013, nous aurons une stèle en nom de Saïd Makhbel Gugay. Et ce sera peut-être, si je ne me trompe pas, ce sera la première stèle en hommage à un journaliste assassiné dans tout le pays. Justement, j'ai été devancé par Kamel Finan, qui, c'est justement l'hommage qu'on a voulu rendre à Saïd Makhbel, mais pas à Saïd Makhbel seulement. C'est un hommage à tous les journalistes assassinés, donc, à travers le territoire national. Nous avons disparu, morts de deux pays. Nous avons mis en place, parce qu'il est dans son petit coin, à ressasser Aïd Makhbel. Donc, il fait risque par mourir de deux pays. Comme il y a eu des écrivains, je pense notamment à Rachid Moumouni, qui est mort de deux pays, et également pas loin d'ici, donc à Tangier. L'idée, justement, de la stèle Aïd Makhbel, comme elle est venue, c'est qu'en tant qu'association de journalistes de la Winaïa et de Bejaïa, donc, on voulait un peu rompre par rapport à, justement, organiser des trucs comme ça, en hommage. On a voulu faire quelque chose, c'était une déclaration, on a pensé faire une déclaration pour dire un peu ce que pensent les journalistes, surtout que ça coïncidait avec le nouveau code, l'avant-progéné de loi sur le code de l'information. On a voulu donner un peu notre avis sur cet avant-projet et tout. On a eu l'idée de déposer une gerbe de fleurs sur la tombe de Saïd Makhbel. On a été à Ardena, qui suis d'ici, de Bejaïa. J'ai assisté à l'enterrement, je connaîtrais bien le sénat d'Amqaral. J'ai eu du mal à trouver la tombe de Saïd Makhbel, parce qu'il y avait du temps à passer d'Inde, 17 années à l'Inde. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On était avec un copain qui a acquitté le journalisme, malheureusement. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire, un homme comme ça, on n'arrive pas à retrouver sa tombe. Je vais. Donc, c'est là qu'on a eu l'idée d'une stèle. Pourquoi, en bancaire, on pensait à une stèle d'abord au niveau, pour ne serait-ce qu'identifier déjà la tombe de Saïd Makhbel ? Qu'est-ce qu'on a fait ? On a soumis de l'association, les membres de l'association. On a invité un peu tout le monde. On a invité vraiment tout le monde, tous les gens, tous les acteurs un peu sociaux, économiques, institutionnels de la Ouidaya. On a voulu les associer, on a créé un comité, un comité, un comité, un comité de Saïd Makhbel. On bat, un comité, l'association-là, avait insisté sur un point. Il a créé le financement néant pour le progénier de cette alique et la qadiline publique. On a dit, c'est-à-dire des privés, on a dit contre-privés. pour la symbolique, l'argent né, que ce soit de l'argent public. C'était important pour nous parce qu'il a fait partie de cette Algérie. Il s'est sacrifié pour cette Algérie. Il avait les moyens de s'installer en Europe. D'abord, il a été bardé de diplômes. La biographie, il l'illustre parfaitement. C'était quelqu'un de très compétent. Donc, il pouvait avoir sa place. Il est marié à une Française, donc il pouvait avoir la double nationalité aisément. Il s'est installé en France sans problème. Donc, qu'est-ce qu'on a fait la journée pour déposer l'argent de Falerni ? Il a fallu que j'appelle le frère de Saïd Mokban, Salim. Je ne sais pas s'il est dans la salle. Non, il a été sali. Il a été sali. Il a été sali. de son frère. En bas, voilà. Donc, on l'a associé là. On l'a associé dans la famille et donc, Salim sans frère, mais également son fils nazi qui est en France. Voilà. Donc, pour dire comment, c'est-à-dire, parfois, naissent des projets. C'est une idée comme ça, mais elle a mis du temps à se mettre en place. Alhamdoulilah, il y a la PW de Béjaïa, parce qu'il faut... C'est important de... On a dit sincèrement une pensée de 100 millions maximum. C'est-à-dire qu'un 100 millions, c'est déjà beaucoup. Il y en a un milliard, 10 millions de dinars. C'était vraiment quelque chose. On a profité de l'occasion du 3 mai 2011. Il y avait l'oubli de Béjaïa qui a offert un dîner aux journalistes. C'est une tradition paritique. On a fait passer dans l'idéné et il n'y a qu'à quand même à la pire. Donc, il a marché d'Aouane. Donc, même si ça a triné un petit peu d'essentiel, le projet d'Iang, il va... Nous, on est, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'à l'arbitre de 3 mai prochain, on va inaugurer l'astalien. C'est un endroit d'ailleurs. Même le choix de l'endroit d'Aouane, c'est un journaliste. Un jour, c'est un journaliste. C'est-à-dire qu'il n'est qu'il n'y a qu'à l'art. C'est un moment de la ville, on a l'armée de la ville, et il y a un espace d'Iang. plus loin plus tôt c'est vrai c'est un coin perdu mais qui s'est prête pour recevoir un projet de non-vergulière pour ce qui est on n'a rien préparé ce qui nous intéresserait c'est plutôt un débat avec vous si vous avez des questions sur le métier comment il a évolué depuis l'assassinat de Mark Bell depuis la dessinée de Rougenille jusqu'à maintenant voilà des questions à poser le débat est ouvert le micro donc s'il y a quelqu'un qui veut poser des questions sur le 7 Merci. Je vais poser une question sur la liberté d'expression en Algérie. Est-ce que l'État algérien n'exerce pas une certaine censure sur la liberté d'expression en Algérie ? Je préfère M. censure, parce que censure, ce n'est pas très fort. Parce que censure, à une certaine période, il y avait de la censure en Autorance, et puis c'est assumé. L'État, les pouvoirs publics, a assumé qu'il y a une censure. Puis il y a même des comités de censure au niveau des imprimés carrément. Donc tout ce qui est texte pas très catholique, entre guillemets, il est mis à l'écart. Il y a même des journaux qui paraissaient avec des espaces blancs. Des espaces blancs parce qu'il y a un article qui est dérangé. Donc on le supprime carrément. Le journal soit édité comme il est, mais sans des articles qui dérangeaient. Mais actuellement, c'est-à-dire les comités de censure ont disparu. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a toujours des moyens de pression. Les pressions, c'est le code pénal. C'est le code pénal. Donc un journaliste, il y a des journalistes, il y a des journalistes qui sont devant les juges. Des directeurs de publication qui sont devant les juges. Sauf que, c'est-à-dire, ce qui a généré, et ça c'est un peu grave parce que, à la limite, moi j'aurais préféré la censure. On est à d'un que l'auto-censure de maintenant parce que ça nous arrive de nous auto-censurer. Moi, je ne pas dire tout parce que nous n'avons pas toutes les preuves qu'il faut pour le dire. Il y a toujours des questionnements intérieurs. On se dit, donc il vaut mieux ne pas publier. Ça, c'est une forme de censure, mais c'est une auto-censure. Donc il y a des gens qui peuvent voir que c'est plus dangereux que la censure que pratique le pouvoir public. Un exemple, par une conférence, je prends carrément la conférence. Donc il y a un journaliste dans la salle qui fait la couverture. Moi, je dis que les gens de l'État, les dirigeants sont des voleurs. Je le dis comme ça. C'est moi qui l'assume. Je suis conférencé. Mais le journaliste qui le reprend, il est cuit là, le journaliste. Donc c'est lui, il va être poursuivi, même s'il me cite moins en tant que conférencé. C'est moi qui dis la chose. C'est moi qui dis l'accusation. Mais c'est le journaliste qui paye. Il n'a pas à la reprendre. Donc il est traîné devant la justice. Donc ça, c'est une forme de pression énorme. Il y a dépénalisation. C'est vrai que depuis quelques mois, il y a une... Là, on a... Enfin, on va dire une dépénalisation de l'acte de presse. Ça reste théorique, parce que jusqu'à maintenant, il y a toujours des journalistes qui ont sur les convocations devant le tribunal. Je ne peux pas ne pas citer un autre cas parce qu'il vient à l'esprit. Parce qu'hier, déjà, c'est hier qu'on a rendu le verdict. Il y a un journaliste de l'Ouatan, de Tebessa. Il s'est suicidé. Il s'est suicidé. C'est Belirdouh. Alors, il s'est suicidé. On va se dire qu'il n'y a pas de problème personne. Non, il s'est passé... Je ne sais pas si vous le savez. Il s'est passé un scénario un peu à la gangsta. Donc, Tebessa, dans les rues de Tebessa. Dans la pleine rue de Tebessa, un certain Garboussi. Garboussi, c'était l'ex-président de la chambre de commerce de Tebessa. Donc, il a traîné dans le Gverdain, quoi, avec sa petite équipe. Donc, les menaces de mort. Le bonhomme Skin, il était un peu vulnérable de Tebessa. Donc, éloigné d'Alger, c'est un peu... Ce n'est pas évident d'exercer le métier de journaliste. Il n'a pas pu supporter la pression. Il a bu de l'acide, quoi, et là. Mais il est mort. Alors, depuis Thurash, depuis 2003, quoi, et là. Depuis 2003, c'est jusqu'à hier qu'on a rendu le verdict. 10 ans de réclusion, 10 ans de prison ferme contre les cadres accusés. Après, c'est juste pour donner une petite image des conditions d'exercice des journalistes. Voilà. On ne pourra pas parler de liberté d'expression, de liberté de la presse et tout. Il ne faut pas oublier, on n'est pas dans une démocratie. Ça me dit qu'on est en Algérie. En Algérie, ce n'est pas une démocratie. C'est vrai qu'il y a parfois des articles qui sont publiés, qui sont osés et tout. Mais ça reste, on est dans un état de non-droit. C'est la vérité. On n'est pas en démocratie. Mais même cette liberté d'expression, il a bien fait qu'il y a mal d'en parler. Même en Europe, dans des démocraties, il y a des articles qui ne passent pas. Il y a des articles. Je ne sais pas d'exemple de la France que tout le monde un peu connaît. C'est à l'exception de, notable, qu'un art enchaîné. Pratiquement tous les jours où on est, ils dépendent d'abord de la publicité. Donc, ils dépendent des grands groupes nés financiers. Donc, ils sont obligés de... Il y a de l'autocensure. Il y a des articles qui ne passent pas. Essayer, par exemple, de trouver un article, par exemple, qui soit défavorable à Israël, par exemple. Ce n'est pas évident. Vous avez remarqué comment ils ont couvert les événements de Gaza, les derniers bombardements de Gaza. C'est quand même disproportionné. Ils montrent une image de palestiniens qui reçoivent des tonnes de bambou qui se mettent. Mais, les images, vous allez voir, des familles palestiniennes, plutôt israéliennes, se cachées comme ça des roquettes nées du Hamas. Alors que le bilan, il est de 1 500, 6 morts côté palestiniennes, il y a eu 6 morts côté israéliennes. Trois, c'est des militaires. Alors que le côté palestiniennes, c'est des enfants, c'est des femmes. Donc, c'est des civils, des victimes civiles de cette guerre. Mais, il ferme les yeux sur l'Amérique de Smith. On ne peut pas parler de la liberté de la presse s'il ne peut pas oser quand même dire que ce n'est pas normal ce qui se passe. Au contraire, à regarder certaines télévisions, à dire certains journaux de scène qui arrivent ici, c'est franchement, personnellement, je ne peux pas dire que c'est la liberté d'expression. C'est une liberté d'expression qui est sélective et qui est néant. Voilà, c'est-à-dire, pour dire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, je ne sais pas, par exemple, le canard en chine et en France, s'il arrive comme ça, qu'il arrive à rendre public certaines affaires, donc à mener des investigations et tout. D'ailleurs, c'est des journaux, c'est des journalistes qui travaillent pour d'autres organes. Qui travaillent pour le monde, qui travaillent pour la libération, qui travaillent pour le Figaro, pour le... D'autres titres, c'est des articles qui n'arrivent pas à passer dans leurs journaux respectifs. Ils les publient sur le canard en chine et qui demeurent encore un espace où on peut révéler certaines choses. Donc, c'est une démocratie. François Hollande, il a été élu. Vous votez dans Rachifnaise, il a été... Si une victoire... Il a eu 51% d'ailleurs, mais ça reste quelqu'un qui a été élu. Vous connaissez des gens qui sont élus ? Dans les états-là, dans quelles conditions ? C'est des rôles des élections chez nous. Voilà. Donc, c'est relatif, à mon avis. C'est-à-dire, pour la façade, c'est-à-dire, il y a une démocratie de façade, comme il y a une liberté de presse de façade. En lisant, il y a des titres, on peut lire des titres, on se dit... On se dit, on est en pleine démocratie, on est en pleine liberté de pression, parce qu'il y a des journaux qui se permettent des critiques. Bouteflika est ceci, bouteflika est cela. Mais ça, c'est de l'extérieur. C'est pour la consommation de tout le monde. Mais de l'intérieur, ceux qui sont dans la corporation, ils savent très bien qu'il y a des pressions énormes. Donc, j'ai parlé tout à l'heure d'autres pressions, mais elles ont brandi la menace de la pub institutionnelle. La publicité institutionnelle, elle est destinée juste pour les journaux qui sont dans les rangs. Il y a des journaux qui... On ouvre un journal tout à l'heure, enfin, certains journaux, c'est plein d'avis d'appels, d'offres. Enfin, tout ce qui est publicité d'administration publique, c'est ce qu'on appelle une publicité institutionnelle. Je ne la donne pas au journal qui est dérangeant. Je ne la donne pas. On ne trouve pas de cette publicité dans l'Ouatane, Liberté et autres. Il n'y a pas de publicité de ce genre dans l'Ouatane. Mais dans le Moudjaye, il n'y a que ça. Moudjaye, il n'y a que ça. Même si le Moudjaye n'est pas lui, il n'y a que ça. Enfin, c'est un exemple. La deuxième menace, comme on dit, c'est... J'ai perdu le fil. Le ? Enfin, ça va me revenir, je reprendrai Mbad. Oui, je pense que c'est la meilleure réponse. C'est-à-dire que ce n'est pas un pays démocratique au sens propre du terme pour qu'il y ait une presse libre et indépendante. Donc, je pense qu'en plus de la censure, il y a aussi l'autocensure. Les journalistes sont poussés délibérément à faire de l'autocensure, à éviter certains sujets qui dérangent, à éviter des dossiers brûlants, notamment concernant, par exemple, la période du terrorisme. Personne ne peut aller dans une prison faire une interview, par exemple, à M. Wurtach, qui a assassiné Alitounse. Personne ne peut aller dans une prison interviewer, par exemple, Hassan Hattab. C'est-à-dire que ce sont des choses qui ne peuvent pas exister en ce moment en Algérie. Parce que, tout simplement, comme l'ont dit mes collègues, ce n'est pas un pays de droit. Donc, en plus de ça, je voudrais parler aussi d'un élément qui est un peu lié aussi à la liberté d'expression, à la liberté des médias, qui est l'accès à l'information. Pour qu'un journaliste écrive son article, son reportage ou son enquête, il lui faut bien des sources. Un rapport d'une administration, une déclaration d'une personne. Pour aller dans une cité universitaire, faire une enquête sur l'hygiène, la situation des étudiants, il faut une autorisation de l'administration. Pour aller dans un hôpital, une clinique, faire aussi un reportage sur les conditions des patients, les matériels, il faut une autorisation. Et l'autorisation, on vous la délivre s'ils le veulent bien. C'est-à-dire, il n'y a pas ce qui oblige les autorités à vous délivrer l'information, à vous donner l'accès à l'information. Donc, tout ça, c'est-à-dire, influe, bien entendu, sur la liberté d'expression, que vous ne pouvez pas dire, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas enquêter, vous ne pouvez pas faire votre travail. Donc, c'est aussi une manière, je pense, de censurer. Ça me revient, là. Alors, c'est-à-dire, il y a aussi l'impression, l'impression, les imprimés, ils sont étatiques. La majorité des journaux impriment chez l'imprimier, le Mounel Moujaïd. Donc, il n'y a que le Wattane, le Khabar, qui ont leur rotative propre à elle. Mais, il faut savoir une chose, c'est que les journaux, il y a Darflesen, qui sont dans les rangs, ne payent pas à l'imprimerie. Et, au traditionnel, ils sont tranquilles. Donc, ils n'ont pas intérêt à critiquer, parce que sinon, demain, c'est une facture, un redressement fiscal. Donc, ils vont se retrouver dans l'impossibilité de payer. Donc, ils vont arrêter. Ça, c'est une forme de pression d'âne. Donc, c'est ce qu'on a déjà fait avec certains journaux dans le Wattane. Avant qu'il ait sa rotative, on lui a sorti les factures. Et il faut payer. Donc, tout ça, ce n'est plus le cas. Donc, c'est pour ça qu'il y a une certaine liberté de critiquer chez certains journaux qui n'existent pas chez d'autres. Parce qu'ils ont réussi à avoir les moyens qu'il faut pour se libérer de tout ça. Et, à un certain niveau, à un certain degré, ça travaille un petit peu pour la liberté d'expression à un certain niveau. Justement, c'est ça qui faça un peu l'âne parce qu'il y a une profusion de titres. Je ne sais pas, quelqu'un qui vient, par exemple, de France, de Belgique, du Canada. Je parle écopique des Algériens qui sont établis là-bas depuis quelques années et tout. Il est arrivé en Algérie. Il y a presque une centaine de titres qui sont vendus. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une diversité, une presse plurielle et tout. Mais dans les faits, c'est ce qu'il y a. Donc, qui déclare Kamal, il y a des titres qui sont là uniquement pour polluer d'Awa. Pour lui, comment ? C'est-à-dire, ils occupent une place. La visibilité que devraient avoir les journaux qui sont plus ou moins crédibles, donc, elle ne vient pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a, je ne sais pas, une conférence de presse, par exemple, il y a une centaine de journalistes qui représentent, mais réellement, c'est-à-dire, la plupart des journaux, des petits journaux, c'est des journaux qui sont ouvertement pour le pouvoir, pour le pouvoir et tout. Donc, il faut s'appeler d'où ? On le constate aussi chez les partis politiques. Normalement, les partis politiques, tout le monde peut créer son propre parti politique, mais c'est les urnes qui devraient, justement, dire, c'est à l'enam, mais vraiment, s'ils ont besoin de ce parti, c'est-à-dire, avec l'Élysée, s'il a des candidatures crédibles, il va être élu, réélu et tout, donc il va avoir sa place, sinon il va disparaître du champ politique. Mais malheureusement, ils sont là. Il y a eu des élections, il y a eu des petits partis comme ça, ils sont là. Et d'un autre côté, on empêche notre parti politique, des personnalités politiques nationales, de créer leur parti. Idem, au niveau de la presse, il y a des journalistes, des grands journalistes algériens, je pense notamment à Rizké Tarbi, par exemple, et où il n'est comme il n'est que malgré moi pour avoir son journal. Alors qu'entre-temps, il y a d'autres journaux qui sont créés. C'est-à-dire qu'ils jouent avec Savard. Donc, le métier de journaliste, c'est-à-dire avec la profusion aînée de Mickey Smith. Il y a une inflation de titres, il y a, je ne sais pas, une centaine de titres. Alors ça, c'est en France, par exemple, ils ont 60 millions. Le taux d'analphabétisme à Orson, je pense qu'il est de 1 à 2 %, Donc, 98% des Français peuvent lire. C'est des gens qui ont... Et pourtant, il y a, je ne sais pas, il y a une dizaine de titres. Il y a de la presse spécialisée. Le lecteurat, il faut le réduire, parce que surtout la presse francophone, je pense que ça, surtout avec la disparition aînée des personnes âgées aînées, qui s'éritre ici, le nombre de lecteurs de la presse francophone du mois. Et bien, comment dire ? C'est une contagion. Ah, une contagion, exactement. Je ne sais pas, c'est-à-dire... Je ne sais pas, c'est-à-dire... C'est pas normal d'avoir une centaine de titres, alors que le lecteurat, il est quand même modeste, pour ne pas dire autre chose. Surtout dans la presse, je ne sais pas. Mais Naouine, ça fait... Ça pollue, ça fait partie justement de... Les catanas, il y a une presse libre, une presse plurielle et tout, mais dans les faits, c'est une presse... Je ne sais pas, je fais toujours l'analogie avec les partis politiques. Je ne sais pas, c'est un parti politique qui se présente aux élections, mais il y a le parti de Bouteflika qui dit non, c'est quoi ça ? Alors qu'il est censé être un parti d'opposition, au-delà qui se met. Et tous les nouveaux partis unis qui se proclament du programme du président. C'est quoi ça ? C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune identité, mais ils sont là. Ils ont droit à des passages de journal télévisé, ils ont droit à des comptes rendus de presse et tout. Donc c'est les douteurs intervenants. Donc, Azulf Lawen, je remercie bien sûr l'association pour ce hommage à Saïd Mqbel et bien sûr pour les intervenants, enfin les journalistes, je voulais poser une petite question. c'est-à-dire selon la biographie de Saïd Mqbel, c'est-à-dire le rôle des journalistes par rapport au journal Le Matin, l'ancien directeur de Le Matin, parce qu'il était oublié carrément par les journalistes. Peut-être 1-5 ans, je n'ai pas vu un article sur Le Matin, parce qu'il est bien sûr, et même sur Le Directeur. Est-ce que juste l'hommage, et où il est mouthin, il a normalement l'hommage, bien sûr. Où il est mouthin, il a donné la saha, alhamdulillah, il est jad. Est-ce que je suis sûr, il t'acquérir une petite, je t'occupe de l'oukthin, où il est encore en vie. Exemple de directeur Le Matin, je te vois, il me semble qu'il s'appelle. Ben Chico, exact. C'est un télégalant qui est l'événement, c'est un télégalant journaliste, il a sacrifié, bien sûr, le maïs et le mouth. C'est-à-dire que Le Matin est libertin, parce que souvent, je n'ai pas vu d'informations sur, c'est-à-dire, à ce moment-là, l'oublierine ou non. Si c'est possible, bien sûr, pour la réponse. L'hommage, c'est vrai que, pour rendre hommage à Ben Chico, Ben Chico, il y a une Iran, il faut qu'il y ait une actualité. On ne rend pas hommage à Ben Chico, alors qu'il est, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il fait en France. Mais quand il a eu des bouquins, il y a toujours des articles de la presse. On a toujours parlé de Ben Chico. Et Ben Chico, il est toujours en activité, il a toujours un site, le matin point des aides, il est toujours en activité. Mais pour justifier un article sur quelqu'un, il faut qu'il y ait une information. On n'écrit pas juste, on ne peut pas écrire des articles sur quelqu'un sans qu'il y ait un prétexte, une actualité. Mais sinon, il faut être à la page pour lire toute la presse pour savoir parce qu'on ne parle pas Ben Chico. Non, on parle de Ben Chico. Le soir d'Algérie, de temps en temps, il y a une rubrique de Ben Chico. Le soir, il y a une rubrique de temps en temps, une contribution de Ben Chico. Vous n'avez pas lu peut-être. Le soir, peut-être. Il y a une contribution souvent de Ben Chico qui est répétée dans le soir d'Algérie. Tu as dit, c'est-à-dire, on n'a pas l'actualité de Ben Chico. Mais il n'a pas l'actualité. Il faut qu'il y ait... Ben Chico, il n'a pas l'actualité. Il fait l'actualité. Je suis à... Je me déplace vers vous parce que vous êtes sur le terrain. Ce n'est pas moi de vous imposer quoi que ce soit. Il faut que sur le terrain vous avez fait quelque chose. Il faut qu'il y ait de ça pour rapporter au lecteur ce que vous faites sur le terrain. Mais maintenant, c'est Ben Chico... Ben Chico, c'est un être humain. Il ne peut pas être en actualité chaque jour. Mais quand il y a une actualité souvent littéraire, parce que c'est beaucoup plus Ben Chico l'écrivain que Ben Chico le journaliste. il a eu des dédicaces. Les journaux ont couvert les vends des dédicaces des livrisses. Dans la dernière, la parfumeuse Nia. Tout le monde a parlé de la parfumeuse. Voilà. Justement, par rapport à Ben Chico, au contraire, à mon avis, je trouve qu'on a beaucoup parlé de Ben Chico. Parce qu'il est chaud. Je ne sais pas si c'est à l'art de Ben Chico, je ne sais pas. Il est chaud. Mais il faut savoir il y a d'autres écrivains, ils n'ont pas bénéficié de la même promotion que lui. Tu sais pas ? Et il y a d'autres écrivains qui ont édité des livres en 2010, en 2011, en 2012. Mais ils n'ont pas... Qu'est-ce qu'on a ? D'abord, généralement, le Watan, la Liberté, le Soir d'Algérie, pas mal de journois qui ont eu le khabar et tout, quand il a une vente d'éducation, il l'annonce deux, trois jours avant. Il y a une bonne place parfois en dernière page. Donc, elle est quand même visible. C'est une publicité... Ils ont réalisé pas mal d'interviews avec lui. Le cas de Liberté, par exemple, il y a eu une... Je n'ai pas lu l'article. Si, il y a eu une interview de Ben Chikou, il y a eu une interview de la fille de M'sadi Hajj, plus l'article sur le livre lui-même. Sur le Soir d'Algérie, idem. Il y a eu le contraire. Il y a eu même une polémique sur le livre né, justement, qui a suscité le... La femme, le livre né, consacrée à la femme de M'sadi Hajj. Et ça a suscité... Je ne sais pas combien d'articles sur le Soir d'Algérie. En deux pages. Et pendant plusieurs jours. M'achète. Non, c'est-à-dire, je pense qu'il y a... Au contraire, je trouve qu'il a eu quand même... Parce qu'il a à côté un journal. Il a le matin dix années, il est là. Il est présent. Donc, je pense qu'il y a ce... Tu vois, s'il y a une autre actualité, il y a M'rahm. Mais, c'est-à-dire, il faut dire que qu'il a été quand même bien couvert. Caraïc, on annonce ses ventes d'indicace deux, trois jours avant. Donc, il a écrit pas mal de livres quand même ces deux dernières années. parce qu'on est en train de parler sur des livres. qu'on est en train de parler sur des livres. Donc, on a constaté qu'il y a un besoin de délivrer. qu'on cite Saïd Moukbel, qu'il y a un manque d'écrivains qui écrivent sur Saïd Moukbel. on n'est en train de parler. on n'est en train de parler peut-être au niveau de la bibliothèque locale, des livres sur Saïd Moukbel. Comment vous voyez ça ? On peut en parler parce que le mexicain sur Saïd Moukbel, sur la presse en général. J'ai eu à travailler sur le métier de journaliste en Algérie, la sociologie du journalisme. Je vous cache pas, j'ai vraiment souffert parce qu'il n'y a pas d'écrit, il n'y a quasiment pas d'écrit, surtout pour ceux qui sont à vous aider à l'université. Donc, la recherche académique, il n'y a rien. Il y a un livre qui traite de la presse. Tout le monde a fait avec les journalistes. Sur la presse, déjà, le métier de... Quand même, c'est... Je ne sais pas si vous avez une idée un peu sur la presse algérienne, comment elle est née, ses origines et tout. Le premier journal qui a été fondé en Algérie, c'était par des Français, à l'époque coloniale, bien sûr. C'était ce qu'on appelait à l'époque la presse indigène. Il y a un monsieur, je vous conseille d'ailleurs de l'inviter ici, parce qu'il est de la région, de Touja, plus précisément. Monsieur Zahri Haddadin, c'est le seul qui a travaillé sur l'histoire, justement, de la presse, de la naissance d'abord des origines indigènes de la presse algérienne, en Bâle, pour arriver à la presse que nous connaissons aujourd'hui. Eh bien, donc, Zahri Karayk, il fait remonter... Le premier journal qui a été fondé en Algérie, c'était en 1800... Fin des années 40, début des années 50. Le premier journal, c'était lancé par des Français. Et Wacho, c'est pour pouvoir, parce qu'ils avaient du mal à... Ils sont arrivés en Algérie, il fallait établir quand même un dialogue avec ces indigènes à l'époque. Donc, ils ont pensé un journal pour pouvoir, justement... Mbashuyashuya, c'est à partir de 1920 qu'il y a eu une première rupture. On a vu la naissance de la presse nationaliste. C'était... Bien sûr, ça a coïncidé avec le mouvement national, le début du mouvement national, avec la création d'étoiles... l'étoile nord-africaine et le PPA par la suite. Mais la presse de rupture, la presse engagée, elle est née à partir de... de 1954. 1954, c'est la... Mais pour être plus précis, pour ce qui est des dates et tout, je vous invite donc à lire les livres de Zaire Ehdadan sur la presse indigène algérienne en bas de... Et la presse il établit vraiment cette évolution et surtout la rupture. La rupture avec l'ancien presse néan qui date à partir de... Donc pour dire que la presse algérienne elle a quand même une histoire, une identité et tout. Et bien, malheureusement, qu'il se quitte à part Zaire Ehdadan, il y a Mourid Choufé aussi qui a écrit sur la presse. Il y a deux ou trois qui ont écrit c'est des livres académiques que je vous conseille de lire mais sinon on n'a pas l'habitude d'écrire. J'ai posé personnellement la question à l'ancien directeur d'histoire d'Algérie Zorber Suissier Vous écrivez des romans et tout mais on vous connaît quand même en tant que journaliste vous avez quand même un itinéraire riche et tout ça nous intéresse le point de vue qui se met d'un ancien de la presse comme vous. Qu'est-ce qu'il m'a répondu ? Nédaoui Déné Déjà, j'ai qu'ailleurs je me suis fâché avec une partie des journalistes. Et si je devais me mettre à écrire sur la presse je vais me fâché avec le reste avec lequel il reste en contact. C'est un petit peu très très sensible. Donc, je peux dire la même chose sur l'éducation. Je vais travailler sur le système éducatif algérien et les gens n'écrivent pas. À l'aval les gens n'écrivent pas. Pour ceux qui connaissent Béjaïn, M. Oukarache c'est une référence. J'en profite d'ailleurs de la tribune qui m'est offerte pour les rendre dans ma joie. C'était le... Il a eu son bac imaginé les années 57 d'Akmooshkin de Kharan. En 57, il a eu son bac il y avait en 57 et ben c'est un monsieur qui a été chef d'établissement d'Akhamran, le sujet d'Akhamran. Je lui ai posé la question mais quand même chinez un bon français comme vous vous savez écrire et tout. Vous avez formé combien de générations il faut écrire sur le... Il n'y aura la force de Jay. Mais d'accord tu ne peux pas écrire il y a des gens qui peuvent écrire à votre place mais l'essentiel il faut qu'il y ait ce passage à témoin. L'expérience il n'écrivent pas. Vous avez vu en France un peu partout au monde une femme de ménage elle écrit une femme au foyer elle écrit il a eu vécu une expérience mais c'est l'écrit il n'y a rien. Des gens savent qu'il a passé il a passé 30-40 ans en grand sénément pour rester il y a des gens qui sont là je connais des enseignants de l'université de Béjaye qui sont là quand même depuis l'ouverture. Est-ce qu'ils ont écrit quelque chose à créer en dehors de leur domaine ? Non. Les journalistes kif-kif il y en a quelques-uns qui sont là qui sont là Sinon Saïd Makhbel si ce n'est pas l'ouvrage d'un Algérien de toute façon c'est vrai que c'est un manque mais il y a un ouvrage il y a un journaliste je crois que c'est allemande elle a passé un bon moment avec Saïd Makhbel dans les années début des années 90 juste avant sa mort elle a fait un ouvrage assez intéressant c'est un long d'entretien avec Saïd Makhbel où il est question de tout il est vraiment intéressant pour connaître la personne de Saïd Makhbel et tout ce qu'il pense de tout le monde ce livre n'existe pas en Algérien enfin j'ai une copie je peux vous la passer oui c'est par rapport à ce qu'il vient de dire à mon camarade justement j'ai posé la question j'ai lu le livre une aide sincèrement une aide apparemment je ne sais pas s'ils sont en procès ou quoi que ce soit mais elle m'applique et ils ne veulent pas assumer ce qui a été déclaré des noms ça je peux c'est un témoignage mais ça c'est vérifiable parce que Saïd Makhbel vous pouvez le toucher il est sur Facebook vous pouvez lui poser la question sur le sujet du livre en lui-même en tout cas je pense qu'il s'en démarque bonjour tout le monde j'aimerais prendre la parole si vous me permettez vous avez parlé de censure et d'autocensure pourquoi n'y aurait-il pas un soulèvement de toute la presse algérienne pour dénoncer ces faits pour ne pas que ces hommes soient morts en vain comme se dit Saïd Makhbel je pense que la presse algérienne devrait quand même faire en quelque sorte une rébellion pour dénoncer ces actes alors la question elle est pas mal sauf que la révolution parce que c'est un gros mot la révolution la révolution c'est pas une corporation qui l'amène la révolution où elle est globale où elle ne doit pas exister une rébellion rébellion il faut le mettre entre guillemets parce que c'est pas une rébellion rébellion c'est quoi donc tu fais grève tous les journaux font grève et puis il n'y a pas de journaux et puis après les gens ne vont c'est à dire il n'y a pas tant qu'il n'y a pas le soutien qu'il faut de derrière de la société ou des autres enfin de tout le monde il s'en sert parce qu'il y a eu des grèves déjà il y a des journaux les journaux ont fait des grèves déjà avant que ne soit avant que n'existe ce partage enfin une scission entre journaux parce qu'il y a des journaux qui sont il y a le pouvoir de l'argent qui a fait qu'il y a des journaux qui ne sont plus intéressés par la grève ni par la révolution donc il y a certains journaux qui luttent encore ils existent mais pour arriver à avoir tout le monde dans le même dans le même dans le même avoir le même idéal de liberté on n'est plus dans le cas ça a été ça a été comme ça dans quelques années et les gens ont fait la presse a fait grève mais ça ne mène pas à grand chose et la révolution dont on parle c'est un mot un peu gros pour qu'on puisse le prendre comme ça juste en tant que corporation ça ne va pas régler le problème de la liberté d'expression c'est un gros mot aussi la révolution doit être ou